C'est un nouvel élan, c'est-à-dire reconnaître et communiquer à M. Martin Fayul, qui a signé le 31 mars 2022, et par exemple, il y a un nouvel élan, il y a un nouvel élan, il y a un nouvel élan, il y a un nouvel élan qui a pu engager la mouka. C'est-à-dire qu'il y a un nouvel élan, c'est-à-dire qu'il y a un nouvel élan. Il y a un nouvel élan, il y a un nouvel élan, il y a un nouvel élan. Ce qui a temos ça, il y a un nouvel élan qui a vouluigner les� kennen et qui a boobs la mouka, il y a un nouvel élan et qui a går l'éan et qui a disobedient les nés élan. Nous sommes brand siegement pour la République dans la commission de passé sur lesktats qui sont zawsze Liberty City et Spring. Mais tout le monde a agitation, effectivement. Mais les agitations sont salées dans la nouvelle élan. Nous devons nous aider à ne plus ni moins les mécanismes de nous. Nous préparons l'opinion pour que cela apparaît dans la l'an. Nous sommes et nous resterons membres cofondateurs de la coalition politique. Si Martin Fayoulou, comme vous venez de le dire, est dans ses aboutis de s'accaparer des histoires créées ou de plateformes et de strictures créées avec les autres, ça lui regarde. C'est vraiment son problème à lui. Nous, ce qui nous concerne, c'est que nous étions à la création de la Mouka. Nous sommes cofondateurs de la Mouka et nous n'entendons pas abandonner nos responsabilités des cofondateurs de la Mouka pour faire plaisir à un individu. Ça, nous ne le ferons jamais. Nous, nous pensons que c'est simplement une manipulation de l'opinion, un geste qui justifie, justement, sa volonté de vouloir s'accaparer, effectivement, de la Mouka en faire une affaire privée. Mais nous nous disons que nous ne pouvons pas, nous n'allons pas permettre cela. Parce que la Mouka n'est pas l'œuvre de Martin Fayoulou. Ça, je dois le souligner. La Mouka n'est pas l'œuvre de Martin Fayoulou. La Mouka a été créée par la volonté de notre peuple. Lorsque Adolphe Mouzito sillonnait les rues de Kinshasa pour aller rencontrer les leaders du MLC, Jean-Pierre Bemba à la CPI. Il parle avec Fidel Babala et professeur Jacques Njoli qui ont facilité cette communication avec Jean-Pierre Bemba à la CPI. Martin Fayoulou n'était pas là. Lorsque Adolphe Mouzito rencontre Félix Tshiseke ici à Kinshasa, avant d'aller les rencontrer à Bruxelles pour la Mouka, Martin Fayoulou n'était pas là. Lorsque Adolphe Mouzito va rencontrer Moïse Katoumbi à Bruxelles, Martin Fayoulou n'était pas là. Lorsqu'on rencontre M. Frédéric Matungoulou vers Saint-Luc, Martin Fayoulou n'était pas là. Nous n'avions jamais comploté contre la République et nous ne comploterons jamais alors jamais pour la République. Le jour où le nouvel élan va décider de prendre X ou Y direction par rapport aux intérêts du peuple, nous allons vous convoquer tel qu'aujourd'hui pour vous donner la position officielle du nouvel élan. Tant que le nouvel élan, par ses bouches autorisées, par son initiateur, n'a jamais pris une quelconque position vous informant de sa position tendant à soutenir X ou Y personnes. Vous ne pouvez pas nous attribuer les racontards de gens. Vous ne pouvez pas nous attribuer les émotions, les sentiments des uns et des autres. Si les gens pensent qu'ils doivent aller créer ce qu'ils pensent créer pour leurs intérêts égoïstes, pour leurs intérêts individuels et en le faisant, ils pensent isoler les nouvel élan, nous disons que c'est la plus grosse bêtise parce que nous, on est ensemble avec notre peuple. Et le combat, la lutte que nous menons, nous la menons pour notre peuple. Et si vous vous partez comme leader pour créer vos ensembles vides, nous, nous allons continuer à marcher ensemble avec notre peuple pour un objectif. Ma mission TV, le miroir du mort. Mesdames et Messieurs de la presse, qui sont les invités à vos titres et qualités respectives. Nous démarrons cette conférence de presse organisée par les Nouvel Élan. Merci d'abord d'avoir répondu massivement à l'invitation vous lancée par les Nouvel Élan dans le cadre de cette conférence de presse qui sera bien entendu animée par son secrétaire général, Maître Blachard Moubomba. Merci aussi à vous tous qui nous suivez en direct sur la RTVS 1 parce que nous sommes en direct de la RTVS 1. Merci de votre confiance sans cesse renouvelée sur nos antennes, la télévision démocratique dans le cadre de cette conférence de presse. Et donc, pour ne pas abuser de votre temps, il s'agit d'une communication politique. Mais bien entendu, au terme de cette communication, pour cette mise au point, les distingués estimés confrères, consoeurs, qui sont ici dans la salle, auront le temps de poser les différentes questions. Avant, vous allez vous décliner, c'est-à-dire vous décliner votre identité et vous poser votre question. Alors, sans plus tarder, nous invitons le secrétaire général de Nouvel Élan, Maître Blachard Moubomba, pour sa communication. Vous me permettrez de commencer par la lecture de ces communiqués, signés par M. Martin Fayoulou, le coordonnateur. La plateforme politique La Mouca est surprise de constater l'existence d'une prétendue commission électorale et des luttes contre la fraude électorale, ses sols par la Mouca, qui a confectionné et publié sur les réseaux sociaux un tableau comparatif des centres d'identification avec nombre d'enrôlés et de sièges de 2017 et 2022. Il nous revient que ces documents non signés seraient l'œuvre de certains cadres du parti politique Nouvel Élan, dont M. Adolf Mosito est l'autorité morale. La Mouca tient à informer l'opinion nationale et internationale que cette commission, ses sols, ne fait pas partie de ses strictures et met en garde les concepteurs de cette tracte. La Mouca saisit par ailleurs cette occasion pour informer l'opinion publique que le 22 décembre 2022. Dernier, M. Adolf Mosito, par une correspondance adressée au coordonnateur de la Mouca, s'est volontairement retiré du présidium de la Mouca en faisant savoir qu'il n'en était plus membre. Les collèges des présidents de la Mouca a pris acte du retrait volontaire de M. Adolf Mosito et de nouvel élan alors que, lors de sa réunion ordinaire du 23 janvier 2023. En conséquence, ils ont perdu toute légitimité de s'exprimer au nom et pour le compte de la Mouca, y compris via ses comptes dans les réseaux sociaux. Que Dieu bénisse la République Démocratique du Congo et son vaillant peuple fait à Kinshasa les 31 mars 2023 pour la Mouca Martin Fayul. Je commencerai par une première question. C'est que l'auteur de ces communiqués, s'il veut rester logique avec lui-même, il doit ou il devrait commencer par présenter la preuve de cette prétendue lettre qu'aurait signée M. Adolf Mosito le 22 décembre 2022. Vous êtes partenaire de la presse. Je vous demanderai ou je vous demande d'aller demander à M. Martin Fayulou, pas à une autre personne, à lui, M. Martin Fayulou, la preuve de cette lettre du 22 décembre 2022. La deuxième chose que je me pose, ou le nouvel élan se pose, c'est de savoir, lorsqu'il parle du collège des présidents, quelle est la qualité de ces collèges des présidents ? Parce qu'effectivement, après la modification de la convention de la MUCA du 19 novembre 2021, nous avions inscrit à ce qu'il y ait un nouveau organe appelé collège des présidents au sein de la MUCA, mais cet organe a des compétences limitées. A des compétences limitées. Donc ici, moi je me pose la question, la qualité de cet organe, parce qu'avant même de parler de la compétence, il faut dire que cet organe n'est pas institué jusqu'à ses jours. Ce que vous voyez, ce que vous constatez, c'est de la fraude, c'est de la tricherie. C'est de la tricherie. Et nous devons dénoncer cela, parce que nous aspirons gérer la chose publique, nous ne pouvons pas commencer avec ce genre de blague. C'est une escroquerie. Donc, le collège des présidents, prévu par la convention de la MUCA, qui a modifié le 21 ou signé le 19 novembre 2021, n'a pas encore vu le jour, d'autant plus que, ni à l'époque d'Adolf Mouzit comme coordonnateur, moins encore à l'époque de Martin Fayoul, ou jusqu'à ses jours, le Présidium ne s'était réuni pour constater ou prendre acte, enteriner l'existence de cet organe. Donc, c'est un organe qui n'existe pas. Mais deuxièmement, si, par absurde, nous pouvons considérer que cet organe existerait, mais il faut se poser la question en ce qui concerne la compétence de cet organe. Cet organe, pour votre information, est un organe consultatif. Ce n'est pas un organe des décisions comme le Présidium. Donc, c'est un organe qui n'a pour mission que de donner ses avis et le soumettre au Présidium pour décision. Donc, tout ce que vous constatez, c'est vraiment une pure escroquerie des auteurs de ces documents. Alors, après cette précision, j'entrerai dans le fond de notre communication, la communication du Nouvel Élan. Et, par la suite, je veux, nous allons brandir les preuves parce qu'on a parlé du rétrait de Adolphe Mouzit et du Nouvel Élan. nous allons vous démontrer que c'est une escroquerie et c'est un mensonge. Le point de presse, comme je l'ai dit, constitue une mise au point du Nouvel Élan sur les communiqués de M. Martin Fayoulou daté du 31 mars 2023. Le Nouvel Élan fait la mise au point ci-après au sujet des propos mensongers contenus dans le communiqué de M. Martin Fayoulou, président de l'ECD du 31 mars 2023. Au sujet de la commission des suivis électoraux, M. Martin Fayoulou fistige un rapport publié dans les réseaux sociaux par une structure appelée CESOL au nom de la MOUCA. Nous sommes surpris que M. Martin Fayoulou n'est constaté que la publication de CESOL qui était précédée déjà par une autre communication d'une structure appelée COEL soit disant chargée du suivi du processus électoral et dont le rapport a été signé en date du 24 février 2023 par M. Félix Senga, Jean-Félix Senga, président d'un parti politique allié de l'ECD de M. Martin Fayoulou. Et pourtant, la dite commission n'existe pas dans les structures de la MOUCA, n'est pas connue du Présidium et ne pouvait pas engager la MOUCA. Il est curieux de constater que M. Martin Fayoulou n'a pas dénoncé les rapports de cette commission ni son existence. parce qu'on en parle. Vous me permettrez, sûrement nous allons vous distribuer aussi les documents, de lire la charte de la convention, je dirais mieux la convention, de la coalition la MOUCA pour comprendre que dans les structures prévues dans le cadre de cette nouvelle modification, la nouvelle convention, il n'existe pas une structure appelée COEL. et je peux vous lire l'article 4 de la convention qui régit la coalition la MOUCA. La MOUCA est constituée de quatre organes. Le Présidium, le Collège des Présidents, la cellule politique et technique et la cellule des communications. nulle part, il existe le COEL. Donc, si M. Martin Fayoulou voulait rester cohérent avec lui-même en tant que coordonnateur en exercice de la coalition la MOUCA, il devrait commencer par dénoncer les rapports publiés par le COEL ou la COEL présidée par M. Jean-Félix Senga qui se trouve être un de ses alliés. Donc, puisqu'il ne l'a pas fait, il ne peut pas aujourd'hui condamner le fait qu'un groupe de militants du Parti Nouvel Élan ait publié aussi un rapport en dénonçant justement la manipulation qui s'est faite au niveau de la CENI. Donc, M. Martin Fayoulou, je crois qu'en tant que coordonnateur, il doit rester cohérent, il doit rester logique avec lui-même. Par rapport à la lettre du 22 décembre 2022, qu'aurait écrite M. Adolf Mouzito pour signifier son retrait volontaire de la MOUCA. Il revient, comme je l'ai dit tantôt, à M. Martin Fayoulou, d'exhiber ou de publier la correspondance du 22 décembre 2022 par laquelle M. Adolf Mouzito se serait adressé au coordonnateur actuel de la MOUCA pour lui annoncer son retrait volontaire de la MOUCA. Dans le cas contraire, nous serons en face d'une fraude électorale. moi, je peux déjà ici vous brandir parce que j'avais dit qu'on va vous distribuer les documents, la lettre, la correspondance de M. Adolf Mouzito pour comprendre que c'est juste de l'agitation de la part de nos amis ou du coordonnateur. Là, je vous lis d'ailleurs la deuxième correspondance de M. Adolf Mouzito signée le 20 décembre 2022. À M. Martin Fayoulou, coordonnateur de la MOUCA à Kinshasa, concerne votre deuxième convocation de la réunion du président. Chers coordonnateurs, je suis saisi par votre deuxième convocation cet après-midi du 20 décembre 2022. suivant votre lettre référencée la MOUCA barre MSS barre corde barre 12 barre 002 barre 2022 et vous en remercie. En effet, suivant la convention de la MOUCA telle qu'est modifiée les 19 novembre 2022, dans ses articles 3, alinéa 2 et 5, alinéa 1, ce sont les partis politiques de membres fondateurs personnes physiques qui sont devenus membres fondateurs personnes morales et composent le présidium de la MOUCA. Ce qui veut dire que mon parti politique nouvel élan est engagé de droit auprès de la MOUCA et de son présidium par son président national. c'est si contrairement à la période antérieure où le présidium de la MOUCA était composé de personnes physiques lesquelles, à ses titres, s'adressaient directement aux coordonnateurs. Conformément à la convention révisée, ce n'est donc pas moi qui ai le pouvoir de donner mandat à M. Poulimbaume, président national, mais plutôt celui-ci de me donner mandat à moi ou à un autre membre du parti. C'est donc dans le cadre de ces prérogatives que M. Poulimbaume, président national du nouvel élan, qui m'élit en copie, a répondu à votre première convocation et sera présent à la réunion de ce mercredi 21 décembre 2022. Je vais agréer, chers coordonnateurs, l'expression de mes salutations distinguée. Donc, c'est cette lettre que l'initiateur du nouvel élan avait écrite le 20 décembre 2022 pour faire savoir que, dans la convention de la MUCA, les leaders eux-mêmes, c'est-à-dire Adolphe Mouzito et Martin Fayoulou, et d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse pour souligner et rappeler que la modification de la convention du 19 novembre 2021, c'est l'œuvre de M. Martin Fayoulou. C'est son initiative, c'est lui qui a proposé ça et il a signé personnellement. Il ne s'est pas fait représenter. Mais c'est étonnant quand même de savoir que M. Martin Fayoulou peut faire fi de certaines dispositions de la convention que lui a proposées pour modification, mais également il a signé à titre individuel. et je rappelle que c'est moi ici présent comme délégué de M. Adolphe Mouzito, initiateur à l'époque, qui était allé notarier ces documents. Donc ce que nous vous disons ici, ce ne sont pas de blagues, ce n'est pas du jeu d'enfant, c'est un document notarié. Et les notaires nous entend sûrement pendant notre speech ici. Donc ils doivent faire très attention parce que nous ne pouvons pas blaguer avec la République. Nous sommes parti politique, nous devons apprendre à implémenter les valeurs démocratiques, les valeurs républicaines dans nos partis politiques avant d'espérer exercer cela ou faire preuve de cela au niveau des institutions. Si déjà au niveau des plateformes, si déjà au niveau des partis politiques, nous pouvons blaguer, nous pouvons gestipuler pour ne pas respecter les valeurs, pour ne pas respecter les principes, à combien plus forte raison si nous nous retrouvons au niveau des institutions. Donc c'est ça, la première lettre de l'initiataire du nouvel élan du 20 décembre 2022. Je me permets de vous lire une fois de plus la lettre du 21 novembre, plutôt décembre 2022, dans laquelle l'initiateur du parti nouvel élan continue à donner des explications parce que M. Martin Fayoulou semblait ne pas reconnaître la qualité de M. Paulin Beaumain comme président statutaire du parti politique nouvel élan. Je vous lis la deuxième lettre de M. Adolf Mouzito du 21 décembre 2022. Un M. Martin Fayoulou, coordonnateur de la MUCA à Kinshasa Goumbi, concerne accusé de réception. Messieurs le coordonnateur, j'accuse réception de votre lettre numéro la MUCA bar MSS bar corde bar 12 bar 003 bar 2022 bar du 21 décembre 2022 du 21 décembre 2022 dans laquelle vous affirmez dans laquelle vous affirmez la personne de M. Yves Croubois Fouemi, paix à son âme, notre frère, comme étant celle qui engage les partis politiques nouvel élan d'une part et d'autre part vous vous interrogez en quelle qualité j'avais signé la décision numéro 003 bar 13, bar la MUCA bar 11, bar 2021 du 29 novembre 2021. Je vous en remercie et voudrais vous répondre en donnant les éléments ci après. 1. Il y a réellement erreur des compréhensions de votre part par rapport à la personne et en qualité pour engager le parti politique nouvel élan. C'est en effet M. Paul Mboma qui est le président national du parti politique nouvel élan et c'est lui qui engage les partis comme en témoigne la lettre du secrétaire général aux relations avec les partis politiques numéro 171 bar 000 bar SG bar Repap bar 2019 du 23 mai 2019 portant changement du nom du dirigeant du parti politique nouvel élan adressé au président de la CENI que vous trouverez en annexe. Le nom de M. Yves Crouboa Fouemi paix à son âme une fois de plus que vous évoquez est donc une erreur déjà corrigée par l'administration du secrétariat général en charge des partis politiques. 2. Quant à ma signature du 19 novembre 2021 de la décision numéro 003 bar 13 bar Lamuca bar 11 bar 2021 modifiant la convention du 27 avril 2019 portant création de la plateforme Lamuca je voudrais vous rafraîchir la mémoire. Le 19 novembre 2021 je signe avec vous la décision numéro 003 bar presse bar Lamuca bar 11 bar 2021 modifiant la convention du 27 avril 2019 portant création de la plateforme Lamuca comme personne physique membre fondateur de Lamuca c'est par cette décision que nous avons transféré je reprends c'est par cette décision que nous avons transféré nos qualités à vous et à moi des membres fondateurs de Lamuca à nos partis respectifs je reprends cette partie elle est très importante c'est par cette décision que nous avons transféré nos qualités à vous et à moi des membres fondateurs de Lamuca à nos partis respectifs personnes morales afin qu'ils deviennent désormais nouvel élan et SID membres fondateurs de Lamuca et membres de son président et déviants car jusqu'à cette date c'est nous personnes physiques qui étions membres fondateurs de Lamuca et membres de son président et déviants signés à titre personnel 3 s'agissant du rapport vous transmis par la cellule cellule si n'ayant pas été reçu débattu et adopté par le président il n'est opposable ni à nos partis politiques ni aux tierces nouvel élan réitère sa disponibilité pour la prochaine réunion ça c'est très important nouvel élan réitère ça c'est en date du 21 décembre 2022 la conclusion de monsieur Adolf Mouzito il dit nouvel élan réitère sa disponibilité pour la prochaine réunion je vais agréer monsieur le coordonnateur l'expression de ma considération distinguée mes chers camarades de la presse chers partenaires chers collègues les deux lettres que je vous ai brandies ou que je viens de lire ici nulle part vous pouvez mais prouver là où monsieur Adolf Mouzito dit qu'il a quitté la plateforme politique de Lamuca par contre monsieur Adolf Mouzito est dans une démarche pédagogique parce que nous avions compris que tous nous avions en tant que parti politique signé la convention de Lamuca mais nous n'avions pas la même compréhension encore que la proposition de cette modification venait de monsieur Martin Fayul ou lui-même donc c'est tout simplement ça le problème et d'ailleurs comme je lis dans la conclusion c'est que il a réitéré la volonté de nous voir participer à une prochaine réunion qui n'a jamais eu lieu jusqu'à ces jours jusqu'à ces jours à la place c'est le point de presse où monsieur Martin Fayul est passé au CEPAS pour dénigrer le président du nouvel élan que nous désapprouvons d'ailleurs à la place nous constatons nous avions constaté la mise en place de Coel qui n'est pas prévue dans la convention de Lamuca à la place c'est les communiqués du 31 mars qui sort chers camarades je crois que nous sommes entre intellectuels nous allons approfondir les débats donc vous aviez compris que monsieur Adolphe Mouzito n'a jamais quitté Lamuca encore je veux peut-être nous poser une question si par absurde nous pouvons considérer selon la compréhension de monsieur Martin Fayul que le fait pour Adolphe Mouzito d'avoir rédigé écrit les deux lettres du 20 et du 21 en démontrant la démarche de la nouvelle convention de la modification qui consiste à voir les partis politiques siégés au Présidium parce que étant devenu membre cofondateur si c'est ça donner cette explication c'est ça quitter la coalition Lamuca libre à ceux qui pensent comme ça mais la question que nous nous posons quelle est alors la place de nouvel élan parce que dans le communiqué ici signé par monsieur Martin Fayul le 31 le 31 mars le communiqué d'hier il dit que Adolphe Mouzito ne peut plus engager Lamuca hyper je veux lire le collège de président de Lamuca a pris acte du retrait volontaire de monsieur Adolphe Mouzito et de nouvel élan mais lorsqu'il dit le retrait de nouvel élan sur base de quel acte est-ce qu'il peut nous prouver le grief qu'il rapprocherait au nouvel élan pour conclure tel qu'il conclut là c'est une question qui est restée pendant je crois que nous sommes enfin intellectuels troisième point à propos de la décision du collège des présidents de Lamuca prenant acte du retrait volontaire de messieurs Adolphe Mouzito et du nouvel élan de la plateforme Lamuca nouvel élan dénonce la fourberie il dénonce l'indignité et l'incompétence intellectuelle de l'auteur de ces complots qui ne l'honore pas malheureusement pour lui il n'existe pas de crime parfait à ces jours l'organe collège de président n'a jamais été mis en place comme je vous l'ai dit tout à l'heure les membres de cet organe appelés membres adhérents n'ont présenté ni leur nom ni leur dossier pour homologation auprès du présidium via le coordonnateur comme le prévoit bien sûr la convention que ce soit sous le mandat de messieurs Adolphe Mouzito ou sous celui de messieurs Martin Faholi ils n'ont jamais été enterrinés pour rappel il n'a jamais été convoqué un président pour la validation des mandats d'adhérents ou l'enterrinement de ceux-ci par le président par ailleurs les collèges des présidents est un organe consultatif et de conseil comme le prévoit la convention il n'a pas pouvoir de décision les résolutions de leurs travaux sont prises par consensus et transmises au présidium pour enterrinement et décision c'est ça la vraie compétence du collège de présidents de ceux qui précèdent les questions suivantes se posent premièrement en vertu de quelles compétences les collèges de présidents auraient-ils pris acte le 23 janvier 2023 de la décision de retrait de la mouca de messieurs adolphe mozito et du parti politique nouvel élan c'est une question que nous nous posons deuxième question par qui le collège des présidents a-t-il été saisi à propos d'une lettre supposée destinée au coordonnateur de la mouca troisième question où est l'acte de convocation de la plénière de ces collèges des présidents quatrième où est le procès verbal des travaux relatifs à ces collèges de présidents cinquième question quelle est la date de la publication de fisc dans les médias de la décision en son temps sixième question où sont les notifications des incriminés adolphe mozito et les nouvelles en l'air tant septième question et bien où est l'acte des transmissions de la résolution de la dite décision au présidium donc vous comprenez que c'est une fabrication c'est un montage de nos amis la seule évocation par monsieur Martin Fayoule dans son communiqué du 31 mars 2023 soit deux mois après la supposée décision est curieuse simplement curieuse c'est la montre qu'il s'agit d'un montage fait à l'approche de la date des passations de flambeaux au nouvel élan puisque comme vous le savez la convention de la MOCA prévoit un exercice de six mois par coordonnateur à ces jours messieurs Martin Fayoule se trouve être le coordonnateur de la coalition mais il n'a qu'un mandat de six mois et pour rappel son mandat prend fin le 11 avril prochain et nous nous attendons la remise et reprise mais puisque nous approchons à cette date vous comprenez l'agitation et tous ces montages pour justifier le forfait que nos amis de l'ECIDE et monsieur Martin Fayoule préparent de manière à ne pas transférer à ne pas passer le flambeau mais nous au nouvel élan nous disons que nous attendons en tout cas cette cérémonie parce que nous sommes membres cofondateurs de la coalition et il n'y a aucune personne qui a qualité de prendre une décision au nom et à la place de nouvel élan que nous sommes donc je disais que c'est la montre qu'il s'agit d'un montage fait à l'approche de la date des passations de flambeau au nouvel élan en vue de détourner la mouka pour ses intérêts partisans pour montrer la mauvaise foi et l'incohérence de monsieur Martin Fayoule on peut voir que ces derniers argumentent dans son communiqué que le collège des présidents a pris acte du retrait de monsieur Adolf Mouzito sur base d'une lettre que celui-ci lui aurait écrite à cet effet mais il ne dit pas pour quel motif et sur quelle base le collège aurait pris acte du retrait du nouvel élan membre cofondateur de la plateforme politique la mouka s'agissant du retrait du nouvel élan de la mouka quelle est la preuve comme je l'ai dit tantôt qu'il avance pour finir je dis le nouvel élan attend la passation du flambeau comme le prévoit la convention le 11 avril 2023 faute de quoi il prendra acte du départ volontaire de monsieur Martin Fayoule de la mouka car celui-ci entrera dans un processus je disais je disais le nouvel élan attend la passation du flambeau comme le prévoit la convention le 11 avril 2023 faute de quoi il prendra acte du départ volontaire de monsieur Martin Fayoule de la mouka car celui-ci entrera dans un processus d'illégalité et d'illégitimité et ne pourra pas représenter la lutte pour la vérité la vérité des urnes bien entendu ça c'est la vérité fait à Kinshasa le 1er avril 2023 blanchard mongomba secrétaire s'il vous plaît s'il vous plaît nous demandons aux membres sympathisants quand même des nouvelles parce que nous sommes en direct à la télévision et maintenant nous voulons comme c'est une conférence des presse nous voulons accorder la parole à nos estimés confrères et consoeurs pour poser quelques questions alors nous allons procéder de cette manière puisque nous sommes à la télévision s'il vous plaît puisque nous sommes à la télévision donc le journaliste qui vient pour poser la question sera ici là où je me tiens il décline son identité et il pose sa question pour être suivi directement à la télévision qu'est-ce qu'il veut qu'on fait deux questions la première monsieur le secrétaire général devons-nous rétenir que la décision prise par le collège des présidents de l'AMUCA est fondée sur de fausses bases au regard de votre éclairage première question deuxièmement peut-on dire peut-on dire que nous sortirons de ces lieux avec l'idée de l'existence de deux l'AMUCA ou d'une seule coalition l'AMUCA peut-on parler de l'AMUCA BIS L Moussito et l'AMUCA L FAYULU avec le collège des présidents ou une seule coalition l'AMUCA mais pilotée par qui ? Merci Monsieur Radio Capi je voulais donc poser une petite question regarde tout ce que vous venez de dire est-ce que vous avez pu vérifier l'authenticité de la déclaration de Martin FAYULU ou vous êtes parti tout simplement des réseaux sociaux ? Deuxièmement qu'est-ce qui est né ? je ne dis pas qu'est-ce qui sépare mais qu'est-ce qui est né aujourd'hui Martin FAYULU à Adolf Zito ? je ne dis pas qu'est-ce qui les sépare mais qu'est-ce qui les émise ? Merci C'est parti pour vous pour les comptes de OURAGON.CD Une question le CG actuellement vous le savez très bien d'ailleurs parce que vous dites que vous allez attendre le 11 avril la passation des pouvoirs vous savez très bien que cela ne va pas se dérouler et maintenant la question est de savoir puisque cela ne va pas se dérouler qu'allons-nous ? qu'est-ce que nous devons nous attendre dans ce jour-là ? Et bien une question subsidiaire à vous clairement actuellement nous avons ouvert le dénouement de la MOCA maintenant à qui profiterait ce dénouement-là si cela est arrivé ? Merci M. M. Jacques Dicou je vais vous lire rapidement ce que prévoit la convention par rapport à article 3 sont considérés membres fondateurs non sont considérés membres adhérents ça c'est l'article 3 de la convention de la MOCA sont considérés membres adhérents les partis politiques les organisations sociopolitiques et les personnalités qui adhèrent à la présente convention de la MOCA et qui ne sont pas membres d'une organisation politique opposée à la MOCA les partis membres ce qui est très important c'est cette alinéa les partis membres des régroupements politiques les partis politiques et les organisations sociopolitiques alliés des membres fondateurs qui ont signé la convention du 27 avril 2019 et qui n'ont pas rénoncé à leur engagement au sein de la MOCA par un retrait volontaire sous forme de démission ou d'adhésion à une autre organisation politique opposée à la MOCA sont d'office membres adhérents de la MOCA une lettre de ces partis une lettre de ces partis aux organisations politiques ainsi que leurs documents légaux sont transmis au président donc c'est la procédure ou le préalable même avant la constitution de cet organe puisque nous l'avions dit c'est que la convention du 27 avril 2019 faisait de personnalités physiques Adolphe Mouzito et Martin Fayol cofondateur de la coalition la MOCA mais après la modification du 19 novembre 2022 2021 la convention de la MOCA a fait de partis politiques nouvel élan et SID cofondateur c'est-à-dire nouvel élan et SID personne morale cofondateur de la coalition la MOCA mais la linéaire que je viens de lire tout à l'heure dispose dit clairement que les partis politiques les personnalités ou les membres qui étaient membres au sein des regroupements des membres ou des leaders qui ont signé la convention du 27 avril deviennent d'office membres mais il y a un préalable c'est qu'ils doivent présenter leurs documents parce que le comble c'est quoi c'est que monsieur Jacques Dicoup peut se présenter pour dire que moi si j'étais membre de la dynamique de l'opposition il peut se présenter pour dire que non moi aussi j'avais un parti politique la convention a expressément prévu cette linéaire pour s'assurer de l'effectivité des partis politiques et des personnalités qui devront siéger au collège du président comme étant collaborateurs des leaders qui étaient cofondateurs lors de la signature de la convention du 27 avril 2019 mais cette étape n'a pas été franchie parce que comme je l'ai dit ni à l'époque de monsieur Adolf Mouzit comme coordonnateur moins encore à l'époque de monsieur Martin Fayoulou cette étape a été franchie ce qui fait que l'organe des présidents jusqu'à ces jours n'est jamais constitué ça c'est une précision détail je crois que si nos amis veulent vraiment que nous puissions je ne sais pas moi faire intervenir des érudits pour nous faire comprendre cela on est prêt à le faire puisque si la lecture que nous nous faisons ici n'arrive pas à convaincre n'arrive pas à les persuader et bien je pense que nous pouvons recourir à ceux qui pourront avoir peut-être la capacité de persuader nos amis de cette clarté de la clarté de cette disposition alors l'existence de la Mouca personnellement je ne vois pas ou je ne crois pas à l'existence de cette Mouca d'autant plus que nouvel élan et Adolphe Mouzito débuient la création de la Mouca comme plateforme électorale puisque il faut rappeler que la Mouca a vu le jour comme plateforme électorale c'est ce qui nous a amenés justement à Genève à trancher ou à choisir un candidat commun et après les élections de décembre 2018 les leaders se sont retrouvés à Bruxelles le 27 avril 2019 à cette occasion ils ont décidé ensemble de faire de la Mouca une plateforme de résistance parce que ayant estimé que ce qui était passé en 2018 n'était pas normal depuis ces jours-là nouvel élan et Adolphe Mouzito ne se sont jamais dérobés de leurs obligations on continue nous continuons à lutter nous continuons à rester cohérents nous continuons à rester droits dans nos bottes pour faire respecter justement la volonté de notre peuple mais qu'est-ce que nous ne pouvons pas dire de nos partenaires n'est-ce pas que quelques jours passés ici nous avions vu nos amis prétendre organiser une marche au nom de la Mouca encore que lorsqu'ils introduisent la lettre auprès de l'autorité municipale pour information on constatera que cette lettre sera contresignée par d'autres personnalités est-ce une démarche qui cadre avec la volonté de la convention de la Mouca ou c'est une démarche qui contrarie qui va à l'encontre de cette convention parce que nous savons tous que parmi les signataires de ces documents il y a ceux qui étaient au FCC lorsque nous décrions justement la tricherie la fraude la fabrication de résultats de 2018 il y a dans ces communiqués ceux qui non seulement étaient avec nous au départ dans la Mouca mais ils avaient estimé qu'il fallait faire de la résistance ou de l'opposition républicaine pendant que nous nous parlions de la résistance et pire ils étaient allés soutenir monsieur Chilombo au sein du gouvernement est-ce que cette démarche pensez-vous que c'est une démarche qui cadre avec la volonté de notre peuple qui cadre avec la volonté de la convention de la Mouca je ne veux pas citer les cas de bloc patriotique et tant d'autres donc je dirais que nouvel élan et Adolf Mouzito nous sommes droits dans nos bottes nous continuons à maintenir le flambeau de la Mouca nous continuons à garder justement la même position même si nous savons c'est qui tire les ficelles ils utilisent les médias pour vous le chercher discréditer les nouvel élan ils sont leaders en les collant avec l'union sacrée tout ça mais le preuve qui en tout cas le preuve montre que c'est plutôt ce sont les autres qui s'approchent de ceux qui nous ont créé cette situation que nous décrions aujourd'hui c'est à dire Kabila et les autres mais nous nous continuons à maintenir notre combat nous sommes là où nous étions avec notre peuple et nous continuons le combat donc pour nous la Mouca est une même plateforme et restera une nous ne pouvons pas en créer d'autres la Mouca est là et nous continuons à rester membre cofondateur de cette plateforme politique M. Paul Matendo pose la question sur l'authenticité de la correspondance du 31 mars de M. Martin Faulot je peux ici vous confirmer que ces documents sont authentiques parce que non seulement que ces documents nous l'avions personnellement je l'ai vu dans un des collaborateurs de M. Martin Faulot me l'ont envoyé à titre individuel pour me confirmer cela mais aussi nous avions vu son secrétaire général M. Kitoko publier dans son compte twitter de manière officielle en en tout cas en utilisant des termes vulgaires comme quoi pour nouvel élan et Adolphe Mouzito l'histoire de la Mouca est tournée donc ici je peux M. Paul vous confirmer que c'est un document officiel signé par M. Martin Faulot alors c'est qui nie les deux bon moi je crois que je ne sais pas personnellement je ne sais pas vous dire c'est que à ces jours pense M. Martin Faulot parce que tous nous savons que après la fabrication de résultats des élections de 2018 tous nous étions engagés pour le combat de la vérité des urnes nous étions dans la résistance pour démystifier pour déstabiliser les auteurs de cette forfaiture et même les bénéficiaires de cette forfaiture mais lorsque nous constatons d'une part que M. Martin Faulot est facilement convolé avec les partis ou les membres de cette FCC qui était à la base de la fabrication de résultats de 2018 je me pose la question si nous continuons toujours à partager le même combat ou le même idéal deuxième chose M. Martin Faulot nous l'avions tous lu et suivi il a dit clairement qu'il a pardonné tout ce qui avait fabriqué les résultats de 2018 donc M. Martin Faulot pour avoir pardonné ce qui avait fabriqué ces résultats M. Martin Faulot a renoncé au combat de la résistance il a renoncé à la vérité donc nous prenons acte nous prenons acte de cette rénonciation mais nous avec nous en nouvel élan avec Adolphe Mouzito nous continuons dans la résistance nous continuons notre lutte mais il ne faut pas confondre la résistance la lutte avec les injures parce que vous savez après cette conférence de presse je vous préviens qu'il y aura des gens qu'on va utiliser pour insulter mais nous leur disons que ce ne sont pas les insultes qui vont nous déstabiliser. nous sommes leaders politiques nous sommes engagés sur cette voie et nous allons continuer à maintenir notre lutte. Merci. Alors la question à qui profitent les deux la Mouka ? Je l'ai dit je crois qu'en répondant à M. Paul je réponds à notre camarade d'Ouragan c'est que pour nous nous ne considérons pas qu'il existe deux la Mouka la Mouka est une et restera une nous nous sommes dans la logique de la résistance nous continuons dans l'unité des commandements nous ne voulons pas aller convoler avec X ou Y ce qui fait que nous continuons à préserver les acquis nous continuons à préserver le valeur démocratique le valeur républicaine au sein de la Mouka. Merci. Avec vous et Guizam. Merci de la question. Je vais prendre cher M. le secrétaire général deux cas de figure dans la Bible il y a eu deux femmes qui se querellaient d'un enfant devant Salomon. Ici ça apparaît comme si d'un côté le leader les deux leaders dont Martin Feuille d'un côté puis Adolf Mouss de l'autre se querelle aussi la Mouka. Deuxième cas de figure dans l'autre pays par rapport à l'histoire politique nous avions vu en 100 ans le président Kassar voulu révoquer le Moumba et le Moumba va faire le même. Alors la question qu'est-ce que vous vous dites au niveau du nouvel élan à ceux du Congolais qui pensent que les leaders Adolf Moussitou a suffisamment de l'ancrage social pour créer et puis veiller son chemin par rapport aux échéances qui arrivent. C'est cela pour avoir une question. Merci c'est le dame des articles télévision alors ma question est celle-ci monsieur le secrétaire général pourquoi on n'avait pas assassiné on a vu Jean-Pierre Béba Moussitou et d'autres leaders qui ont quitté la Mouka et aujourd'hui on regarde tout ce qui se passe pour être un peu crédibilisés au sein des opinions parce qu'on sait déjà que par rapport à ça en termes d'opinion ça fragilise un tout petit peu pourquoi pas nouvelles langues puissent réellement s'assimer et quitter la plateforme de la Mouka. La deuxième question est celle-ci. On a senti un peu un certain rapprochement d'Adolf Moussitou et le gouvernement avec Félix Tussiquet il n'y a pas la sortie du gouvernement à Samadé. aujourd'hui et ce n'est pas une frustration de la part du nouvel élan de ne pas peut-être faire partie du gouvernement ce qui est à la base et ce qui se passe aujourd'hui. Merci. C'est Patrick Kittoko 24h44 CG vous avez fait lecture d'une correspondance le 21 décembre 2022 pourtant Martin Fayou nous font sa décision sur une lettre du 22 décembre peut-on conclure qu'il n'y a pas une lettre du 22 décembre signée par Adolf Moussitou et en deuxième lieu est-ce qu'il a fallu nous arriver à nous bander une lettre de Moussitou signée en date du 22 décembre qu'est-t-il réel ? Voilà. Monsieur le secrétaire général voici la deuxième série de questions à vous de pouvoir répondre à toutes ces questions. Sur base de quel élément les gens prétendent nous accuser faisant avoir un rapprochement entre nous et les régimes ? Sur base de quel élément ? Alors que nous savons ceux qui ont des députés au niveau de l'Assemblée nationale mais qui viennent vous dire ils ont des députés ils touchent l'argent du budget qu'ils fisticent aujourd'hui mais l'argent de ces députés-là contribue à l'évolution ou au fonctionnement de leurs partis politiques qui viennent les dire qui viennent les dire ils sont en alliance avec ceux qui sont censés partager les bilans de M. Chilombo. Mais pourquoi ils ne les disent pas ? Ils sont en alliance entre guillemets je dois les dire comme ça entre guillemets avec ceux qui doivent partager les bilans de M. Chilombo. Donc ces bilans-là qui s'assemblent et s'y ressemblent ils sont ensemble et doivent aussi partager ils sont ensemble avec ceux qui ont fabriqué le résultat de 2018 que nous continuons à combattre jusqu'à aujourd'hui. Que voulez-vous ? Donc nous nous n'avions jamais nous n'avions jamais nous n'avions jamais comploté contre la République et nous ne comploterons jamais alors jamais pour la République. Le jour où le nouvel élan va décider de prendre X ou Y direction par rapport aux intérêts du peuple nous allons vous convoquer tel qu'aujourd'hui pour vous donner la position officielle du nouvel élan. tant que le nouvel élan par ses bouches autorisées par son initiateur n'a jamais pris une quelconque position vous informant de sa position tendant à soutenir X ou Y personnes vous ne pouvez pas nous attribuer les racontards de gens. Vous ne pouvez pas nous attribuer les émotions les sentiments des uns et des autres. Donc la Mouka est plutôt nouvel élan n'a jamais soutenu M. Chilombo nouvel élan n'a jamais été avec le FCC nouvel élan continue sa lutte ensemble avec le peuple. Si les gens pensent qu'ils doivent aller créer ce qu'ils pensent créer pour leurs intérêts égoïstes pour leurs intérêts individuels et en le faisant ils pensent isoler les nouvel élan nous disons que c'est la plus grosse bêtise parce que nous on est ensemble avec notre peuple et le combat la lutte que nous menons nous la menons pour notre peuple et si vous vous partez comme leader pour créer vos ensembles vides nous nous allons continuer à marcher ensemble avec notre peuple pour un objectif. général alors Patrick qui pose la question sur la lettre du 22 décembre moi je vous ai dit ici si cette lettre là du 22 décembre existe ou existé que l'on vous brandisse parce que moi je dis que on va vous distribuer nos les deux lettres de l'initiateur du parti nouvel élan et vous verrez là où vous allez vous poser vous même la question là où il renoncer à sa participation ou à à sa présence au sein de la mouka comme membre cofondateur puisque étant lui-même un militant du nouvel élan donc si cette lettre là existerait ou existe qu'il les brandisse et qu'il vous lise le contenu de cette lettre là comme ça ensemble nous allons analyser ensemble nous allons tirer les conséquences voilà je crois avoir répondu à toutes les questions voilà merci pour la parole moi je suis Moïse Dianichail rapporteur de 7 sur 7 CD alors j'avais deux questions et heureusement le CG a été très brillant dans son intervention qu'il a déjà commissé pas mal de préoccupations et je vais quand même poser une question à laquelle le CG n'a pas répondu quand même cette question a été posée j'aimerais revenir sur ça au cas où Martin Fayoulu puisque dans sa tête vous êtes déjà hors la Mouka il passe par le flambeau à quoi est-ce que doit s'attendre le peuple la deuxième question aussi c'était de savoir le communiqué qui a été publié dernièrement par nous avons vu un document de la Mouka qu'on a parlé on a parlé d'une cellule d'observation électorale quelque chose comme ça qui a fait des observations par rapport au travail de la CNI tout à l'heure ce travail a été fait par qui ? parce que nous avons aussi vu un autre document avant celui-là qui selon ce que nous ont raconté nos sources viendraient du compte décider et qui a été publié au nom de la Mouka et la personne qui a signé n'a jamais été investie nous on avait fait nos enquêtes on nous a appris que le monsieur qui avait signé le premier document c'est vrai que c'est vrai que la structure existe mais le monsieur n'a jamais été investi par le président tel qu'établi par votre statut et curieusement on a eu un autre document avec un autre nom au nom de la même cellule et la même structure au sein de la Mouka est-ce que vous voulez nous éclairer là-dessus ? Merci voilà l'ami peut poser la question merci beaucoup pour la parole Bouski Missema abyssée à dessus monsieur le secrétaire général permettez-vous de poser cette question à l'égalat secrétaire général la chambre de bonheur les lots au boutique où le monsieur est-il à la vérité où le monsieur est-il qui est à la raison dans les pays comme le monsieur Martin Fahyut le souverain à la situation ce qui est sur la structure politique et l'arrivée par le monsieur l'on me repose la raison merci beaucoup Merci, c'est Mélèche pour l'Université Afrique. Est-ce qu'on peut déjà parler du classement de la plateforme électorale à quelques mois des échanges électorales ? Voilà, monsieur le secrétaire général, vous avez la parole. Je crois que nous l'avions dit, au nouvel élan, nous attendons cette date, le 11 avril 2023, nous attendons que monsieur Martin Fahoulou passe le flambeau parce que nous, nous avions fait preuve de bons élèves, on a été respectués de nos engagements, vous avez vu, nous étions dans cette même salle, nous avions passé le flambeau sans, malgré nos divergences, malgré le fait qu'au sein de la cellule politique, nous n'avions pas trouvé un compromis pour transmettre le rapport au Présidium, mais nous avions quand même tenu à respecter nos engagements, nous l'avions fait, et nous pensons que le peuple qui nous regarde est mieux placé pour nous juger, juger nos actes, juger nos comportements. Donc nous, on ne peut pas raisonner à sa place, nous savons qu'il sera devant sa conscience, ensemble avec ses acolytes, ils vont devoir respecter les engagements pris dans le cadre de la convention de la MUCA. Alors, deuxième question, les communiqués, effectivement, moi je dirais que, je vous ai lu la convention de la MUCA, je citais les quatre organes qui comptent ou qui comprennent notre coalition politique de résistance, nulle part il existe le COEL ou la COEL, moi encore, ses seules commissions de suivi, commissions, je ne sais pas moi, électorales, tout ça. Mais il est vrai que, lorsque l'on est dans un parti politique, par moment, il y a des initiatives comme ça qui se prennent, par moment, qui ne sont pas contrôlées, ça je peux ainsi les reconnaître, parce que, effectivement, lorsque le coordonnateur a laissé une commission qui n'a pas été enterrinée, qui n'existe pas au sein de la MUCA, faire un travail et le publier au nom de la coalition de la MUCA, encore que nous savons, pour engager la MUCA, il faut nécessairement qu'il y ait approbation de deux partis politiques cofondateurs, mais, en ces moments-là, on constate que c'est un proche de M. Martin Fayoulou à la personne de Jean-Félix Senga qui signe un document au nom de la MUCA, c'était une violation, mais nous, comme on a toujours été respectués de nos engagements, on n'a pas voulu agiter la toile, on n'a pas voulu agiter le peuple, parce qu'il y a un objectif à suivre, mais, curieusement, le même coordonnateur qui devrait jouer son rôle en récadrant ces gens qui ont fait ce travail-là, au nom de la MUCA, encore que la MUCA n'a pas été consultée, comme je l'ai dit, parce qu'elle est constituée des partis politiques cofondateurs, il a laissé faire, mais, lorsqu'un autre travail arrive, pratiquement dans le même sens, il sursaute pour dénoncer et dire tout ce qu'il a dit. Nous, nous pensons que c'est simplement une manipulation de l'opinion, un geste qui justifie, justement, sa volonté de vouloir s'accaparer, effectivement, de la MUCA, en faire une affaire privée, mais nous, nous disons que nous ne pouvons pas, nous n'allons pas permettre cela, parce que la MUCA n'est pas l'œuvre de Martin Fayounou, ça, je dois le souligner, la MUCA n'est pas l'œuvre de Martin Fayounou, la MUCA a été créée par la volonté de notre peuple. Lorsque Adolphe Mouzito sillonnait les rues de Kinshasa pour aller rencontrer les leaders du MLC, Jean-Pierre Bemba à la CPI, il parle avec Fidel Babala et professeur Jacques Ndjoli, qui ont facilité cette communication avec Jean-Pierre Bemba à la CPI, Martin Fayounou n'était pas là. Lorsque Adolphe Mouzito rencontre Félix Tshiseké ici à Kinshasa, avant d'aller les rencontrer à Bruxelles pour la MUCA, Martin Fayounou n'était pas là. Lorsque Adolphe Mouzito va rencontrer Moïse Katoumbi à Bruxelles, Martin Fayounou n'était pas là. Lorsque on rencontre M. Frédéric Matoumbi à Versailles-Luc, Martin Fayounou n'était pas là. Donc je pense que nous devons nous respecter mutuellement. Parce que si nous ne nous respectons pas, nous allons nous permettre de dire toute la vérité de ce qu'il y a. Nous sommes en direct à la télévision, s'il vous plaît. Alors, BBC, voilà. Donc moi je pense que c'est le peuple qui va constater cela. Si Martin Fayounou, comme vous venez de le dire, est dans ses habitudes de s'accaparer des histoires créées ou de plateformes et de strictures créées avec les autres, ça lui regarde. Ça c'est vraiment son problème à lui. Nous, ce qui nous concerne, c'est que nous étions à la création de la MUCA, nous sommes cofondateurs de la MUCA et nous n'entendons pas abandonner nos responsabilités des cofondateurs de la MUCA pour faire plaisir à un individu. Ça, nous ne le ferons jamais. Nous allons continuer dans la logique de notre peuple. C'est que le peuple reconnaissait ou reconnaît à Adolphe Mosito cette qualité ou cette compétence d'apporter un plus dans le cadre d'une plateforme politique de résistance de manière à faire changer les choses. Et nous ne voyons pas pourquoi est-ce qu'Adolphe Mosito va rénoncer à ses responsabilités. Si Martin Fayounou pense qu'il doit s'accaparer, comme vous l'avez dit, nous disons qu'on verra, on verra la suite. On verra la suite, c'est qu'il va arriver, mais pour nous, c'est que nous sommes et nous resterons membres cofondateurs de la coalition politique de résistance, la MUCA, point bas. En Lingala. En Lingala. En Lingala. Ok. Oui, c'était en Lingala. Je n'ai pas dit que le peuple n'a dit qu'il est mieux placé pour l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée. Si on a dit que l'OM, je l'a dit qu'il est arrivé en Hong Kongou. Vous demandez dire que le travail est respecés par la dynamique de l'opposition. La says I change. Cela se fait de l'artiste et que l'artiste de l'arrivée de l'arrivée, cela se fait assurer qu'il a àlu sa prisoner. Non, ils sont pressés. Aujourd' 365, on sait que l'arrivée des SPDP soons avec les BRUSW Irwać, si on leur wahé dire que l'arrivée de l'argument n'est pas fonctionnelle. Parce qu'il y a une question de notre ami de Sérgio. On peut-on parler déjà de l'éclatement, c'est sa question. Non, je crois que l'éclatement, nous, on n'est pas de cette école-là. On ne pense pas à l'éclatement de la Mouka parce que la Mouka est une structure du peuple et le peuple avait placé à la tête de cette structure les leaders, notamment Adolphe Mouzito. Parce que d'autres ont renoncé officiellement à leur engagement, à leur responsabilité au sein de la Mouka. Nous avions vu M. Chilombo abandonner la Mouka, Vital Kamere abandonner la Mouka. Ils ne l'ont pas fait en cachette. Ils l'ont dit publiquement. On a vu Moïse Atoumbi Jean-Pierre Bemba faire la même chose. On a vu Moussania Mouissi. Tous ces leaders-là l'ont fait. Mais nous, au nouvel élan, tant que nous n'avions pas pris une telle position, comment pouvons-nous parler de l'éclatement ? Ceux qui veulent quitter la Mouka n'ont qu'à quitter, n'ont qu'à laisser la Mouka parce que nous, ensemble avec notre peuple, nous allons continuer à lutter, nous allons continuer à poursuivre le combat jusqu'à l'objectif final, comme je l'ai dit, l'alternative, obtenir les changements dans la manière de gouverner, les changements dans la manière de conduire les affaires de l'État. Merci beaucoup. Alors, nous bouclons, Cégé, des questions-réponses avec cette dernière série. Il y a deux questions, mais à l'Illala. Il y a du programme à Télévision. Le Secrétaire général Cégé, pardon, Blanchard Ngouma, nous avons la question pour qu'il me plait, nous avons des questions, nous avons des questions, il y a Flormo et l'Amuka, il y a des questions qui n'ont pas, mais il n'y a pas de questions qui est de стороны, sur le Cégé de Fosso, qui est en train deegner la Cégé deirus, pour qu'il y a Flormo. Mais nous avons des questions qui n'ont pas pu communiquer finalité. Donc, divergence on a déjà de la place. Mais tout pour eux, nous n'avons pas de volver Nous n'avons pas vraiment de partnered avec les deux leaders Nous n'avons pas de ce qu'il faut que je dise Je n'en ai pas de à l'argent, mais Friends Nous n'avons pas de parler avec ces deux deux J'en ai même pas de parler Il faut qu'il y ait un travail pour les qui nous autochnait Il faut que Martin Fayouse a évolué à la CIGA C'est-à-dire Moïse Katoubi C'est-à-dire Joseph Kabila par exemple, vous n'avez plus un sujet que vous avez appelé cette froid qui vous dit. Juste, vous avez aimé cette nouvelle direction ou juste vous avez aimé cette nouvelle direction. geben 1 Mmeh.. J'y remercie très bien, à l'Océan de la presse congolaise. Mmeh.. Je sais qu'il y a une magazine d'Océan de la presse congolaise, je suis allé dans la télévision jusqu'à Singa Bé. L'Océan de la presse congolaise. mon amour à cg blanchard est ce qu'elle a été pour été moins d'amour car moussit tour à mito moulin qui m'a appartient et nous voulons à la candidat présente de la république de 2023 n'est à vous et pas si la mouka pour terminer sur mon amour car martin ferme à yébata et et yé akontika la bobine le candidat inique ya la mouka kasi la mouka mouinaye maka moussusu zongongwani ya mibane n'aligne kotona boye malgré osi osengoli yako kasi moutouna nangé adoboye tomona mouinzka tombi indekona yé tope a yéna yéko kata chat ya la mouka yézalaka boyete ma revoka yéte yé moukota miboyaki kasi lelok boza lalakati ya moussolo ouye keiboye ekumi etumba moussusu ata kouboko kenandemi ya mibeko ma kifayonu madidi mouzito nakote na ye amila kisa kino kola feble te na kuzalaka tango noso na sena ye tango banyinga batongole ki moumou makasi koumota ni sambeba ya moupi moukote moukotika lakali tambo liwa natupe moukosenza poete moukosa pole na populasyon oyazali sima nabino baza la moumou baumbu nabino te matupe wala seje mitouna et tunabi na lingala ope sabiyano omoto soukisa atouni moutouna ya kouye ba soginini saliete tokoma nan nivou oye maman ongaye na ebi anonini nape saté paske to talisia waete bisou touzali bobele se ba eksklave ya ba engagement ou bisou touzouaki nakati na la mouka men soge otali lo lenge baninga na bisou bazali koleka tongo milipo kwa koloba makambo nabango kofinga bisou omouni ete tokota kana mayewanate eske webi ete bisou nouveli lana adolf mozito babenga bisou babolo le namboko ya kongo eske webi ango babenga bisou babolo le namboko ya kongo men puisque bisou touzali batou touzala ka vre na bitoumbou touzali ko sala to loba ete wane ezali makambo mi ke parpour ya bitoumbou ya peple paske atangayi nenge na zaliawa na ebi ete bako tinda mwa batou na bangobale kako finga bisou ba finga blanchant mongomba ekotungisangayi te pambate bitoumbou nan zako bundeza bitoumbaya blanchant mongombate bitoumbou nan zako bundeza bitoumbaya bisou peple bitoumbou adolf mozito azali ko bundeza bitoumbaya ye adolf mozito te ezali bitoumbaya peple ata o fingi ata o ye na makambo ya mi ke mi ke yango tende ko kiko destabilize bisou pambate oyo andimi ete to bunda na ye longo to bunda po na ye ye azali ko talande motuya tope objektif oyo ye achelibosona bisou po ete to landa yango makambo ya mi ke mi kewana bisou itali bisou te dongi soki baninga bazali na makambo bangobaya bi na mitema na baon bangobaya yanola me bisou ndenge nazali ko lo baawa tuzali nalikambo soko mokete bisou moko tuzali ko kama omona ki tango na bandi malo banangaya wa narobi nakamo eloko la batu bansa yako mona ete martin fayulu oyo tuzali naboto si mingi po na ye ko sinye mokandao wa sinye na mokolo ya lobi wa nesali pasi na motema eske martin fayulu lozali ko miye ba zali nani metango lozali ko mikiti sanama kambo monsusu go e zali ya nivou na ete e zali ko sa amonte ma pas yango moto yo amtambo la kalolenge yana yenda eba kalikambo niyo ya zali na mona monte bisou to zali bako fondateur ya la muka to zali na intere yako mona ete la muka etambo la nalolenge isengeli po ete to attendre ba objectif na bisou au peuple a asigné bisou donc tu ébité ni ni oezali na mitte manabama o lobi a du balie a sika me sugo tangi convention na bisou convention na bisou et lobi ete chaque parti politique a zali na autonomie na e a zali na doa na e yako zwa ba yinitiative na e a zali pe na doa yako zwa taba alie o ya iye na kadre ya parti politique o ya iye me na kadre ya lingomba la muka manso o e sengeli to sala e sengeli e repondre na ba disposition ya konvention o e zali ko kambabiso donc le loyo nga na zali ko considere ete ba to o tou tigou tanga wane e zala ba to ya kabila e zala ba to ya ba nyo sobo oudloubi wana e zali na kadre ya parti o ya iye a zana liberté a kouzo ba to tou alingi me a kouki ko a engajé na yango la muka te yango o mouni tango ba sali sa ki manche e zali ko le ka o mouni m président martin fayodwa le ka ki ko le ba ete a sali si manche a na kombo ya la muka loko la coordonateur me ye mo kwa ye ko mi re saisir na lombang paske za ki na dati ya le 2 le 2 a sinya ki komunike loko la coordonateur a le bi a bengi si manche loko la coordonateur ya la muka biso to lo bagi to osama ke ele te toko ye bangonga nini toko lo bako na ko la kisa yete azali na mbunga me tango mikole pusa li tole ki to la kisa yete no wane ezali mbunga pamba te la muka ezali li kambo ya moto songolo te adolf mozito wako weko la muka te na tongo bo alobi nga ya adolf mozito na memi la muka na nzela songolo chame ako kiko sali yango paske mi beko konvensyon a la muka yepi siendingi sa wana te tango to zongisiye na nzela wana o mouni a ye ko benga sekretare general na ye a yepi sete na za ki na mbunga o mouni bakye ko sinye letro bako maki na hotel de vil bache yango bache yisusu anteti ya la muka te bache yango kombo ya sekretare general ya ba alie na bango oye ya parti na bango donc c'est pour vous dire ke ba alie wana ezali nandenge a la muka te ezali ba alie ya bango ya parti na bango pe et tali bisote biso to zali ko tambo la nandenge o ya nouvel elan men soki to lobi makambo a la muka to tala kabo bele mi beko ezako e bisaviso ni ni o esengeli to sala ni ni o esengeli to sala te donc le reste et tali bisote alors maman se ya an tout ni moutou nan eske ezali kandidatu ya mozito te nde monto ezali a la base yama e manso oto zali ko mona le lo ben nabandye te o koki kozala na rezon tu ko mo koki kozala na rezon te maman océan men yamon tuya e sengeli to e bisana peple la muka ezikala kozala parti politikite la muka ezikala kozala a un fe prive a moto mo kote a la muki bo e a zui mi kandena bika ben giba juriste ba avokal obibosa le langa i chatte na kende kou futa ministère intérieur po na salassogi nini jamais la muka ezali volante a peple oyo a tchaki ango na moto ya balider sambo tope set la preuve le loo oyo sogi la muka ezagi a moto sengolo po na nini la katna convention a bisua le 27 avril bat tchate autorite moral to président mo ko po na nini bat tchaki présidence présidence tournante chak 3 moa to s'alterna ka pe to e ko modifere o ko ma chak 6 moa il fo ba s'alterne so ki moto mo kwa kani si ke yende moto a mema la muka na mokongo e sengeli a ki na muma wana a lo ba e te nangay yende moto e sengeli bo tchangay na za la président a vi nan lo ko la président a vi a zali rekonu te na katna convention a la muka moto mo kwa a koki ko tout a toloté na lo lendo koya ko lo ba e te yende moto a koki ko deside na vene ya la muka puiske a koki ko deside na vene ya la muka te e ligni ko lo ba e te ba partigo nyo sotou ezali na katna la muka ezali na autonomie na yango ya ko existé pe ko fonctionné denge ba statu na yango ezali ko senga bisu na nouvel elan membre cofondateur ya koalisyon la muka statu na bisu e bisu bisu e te e sengeli to kene na kongre pe na katna kongre anato désigné ba candidat a tou les niveaux y compris na niveau la présidentielle c'est comme sa ke ba az na bisu ba militant na bisu ba exprima ki volonté na bango ya ko mo na adolf mozito a tcha candidature na ye na kongre pao ete bango basi ya parti ba anterine candidature na ye de sorte ke a representé parti nouvel elan na ba echéance électorale ya 2023 so ke e salio mouti ma pasi ben na epite so ge sengeli o sala nini paske wanezali partio ya bisu so ge e suyo e talika ka yomoko bisu loko la ba mamba ya nouvel elan toko tambo la selan mi be kona bisu nenge e sengeli pe to kende na yango ki nou na souka ba j'ai d'alliance e sali ma ka na 2018 to sala ki ango mouto a kandaki bisu singa na kingo tete esaki volonté na bisu pe na base na bisu le loko na 2023 kuiske mbo ka na bisu esali mbo ka mounen systèmes électorale na bisu pe esali systèmes mongo esali moa complike e sengeli te ba alliance e sali ma effectivement toko ta la nan yo e sengeli tosa ane alliance me bisu to betis sette kol ba e te ba alliance yango pe to sala ka yango na boulou yeke ba lao yo na 2023 toko sa l'alliance antenan kante non pa ya bilongi na ba kombo ya ba individu me pluto na ba programe, 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 programe des sociétés o chaque leader, chaque parti politique a co-prisenter de mania yako permette a bisu to atteindre eusali objectif yako ameliorer situation a peplu na bisu yami balé olobi effectivement to mona oa to fanda na kisasa kaka oa na etan do ike bandekoye ensemble pour la république ko pas so lachate a la muka me to mona agitation eute to mona agitation eute effectivement me le lo yo agitation ezo salema na kombo ya adolf mouzi topé a nouvel elan nenge to l'obaki ezali ni plus ni moins ezali mekanisme ko prépare opinion po nan ko sakapare efektivemon ko gangiste ango ko komisa ango eloko ya yo na kanza nan ko, men bisu to l'obi eko ki ko sale malolengyo anate eko ki ko sale malolengyo anate pambate to zali bisu banso bateau to zali mi bali to zali ba basi bateau to zali ba basi bateau to zali na kate na nouvel elan oa bako kite ko sale ba sakifiso ba salana bitumbaya nouvel elan po montomoko aya ko mataliko loa ba zolo na bango a deside ko sale na lamuka oya kanise toko permette aya ko melo loyo mouzi topo visionnaire ikomo adolf mouzi topo visionnaire ikomo adolf mouzi topo moupa visionnaire ikomo visionnaire ikomo visionnaire ikomo nabandji ette ette ni ami bali amoutouna na yo lubi eske zaite po ette adolf mouzi topo azalaki mo moké feble eske je crois que adolf mouzi topo esengeli ko salaka kebanae moua ming omouni soke otali okomo azaloko la moua sango azaloko la moua li mèmia mingi ezali edikasyon maman oseyan ezali ekole li oya ye akola moutoya loyenge te moutoya moubulu te moutoya moutoya makele la te men nasi maya kimya oyo oza komo na sango ana adolf mouzi topo ba valeur na ba prinsip nende ton dimakasi soke otali bitumba oyo ya lamuka oyo ezali bitumba ya makofite maman oseyan ezali bitumba ya ba prinsip ezali bitumba ya ba engagement responsabilite otozui soki makambo tolingi ko salaka ezakotambo la na lo lenge o mibe ko esengeli te tofandani eka ka poete esengeli tout sa la moutoumongon opleizir et puis e no komo sous ba toba boussana adolf mouzi topo azala premier ministre nambok a oyo le fet bonaye akozala premier ministre nakat nambok a oyo kongo azali na sans ya ba valeur na sans ya o ba benga ka ya a ome d'état et tango andimi engagement libo se a peple a na triomphalete a kokende nandenge a genève poete babi misa kandida mokokino na souka a kokate ko renoncée na engagement na katika ti amzela tanke nanu bakomi na soukate ya manda o peple a pesaki parce que tango peple a sengaki te babi misa kandida koma ezakipo et te a konkourir na be lection a 2018 zokande na be lection a 2018 mo be koli konze le biete manda ezala ka yambu la mitan quel que soit le fait que manda o anna ba dongo lomiso ba ennemi a demokrasi ba i baki ango mais adolf mouzi topo en tant que ome d'état en tant que moutou a ba valeur il considère ke a kokiko chanjen zelaten a katikati ya e balé tant que bakomina nou nambou la mitan o o peple mou kondi a trancha kite a desida kite kel que soit divergents soto riko sa anna yango toko sale yango na kati yanda konabiso a kokite na katikati nan zelalo ba te nga na komi ko souteni monto sengolo na komi ako sal eko bandandengeni ni paske adolf mouzi topo se ne pa osi se ne plus lui le loyo nouvel elan o adolf mouzi topo a zali membro na kati e zali nde ba ide e zali vision e zali ba valeur don adolf mouzi topo a zali na kati ya ba valeur na vision o nouvel elan touza ko portee se ki fe ke ba valeur o biso touza ko portee toko ki zame to konsidera ka te ke le loyo so ki to zi engagement na katikati ya e balé toko minan nou nalibongo te tozoa to mibwa kanamayi na ebite wane zapo to zindapo to kufo biso tozali koko ba mou bembo na biso ki no nalibongo o ea 2023 kou nande toko ta la sikao yu nengen na lo baki program projet de société ya parti ni ni o e zali ko koukana ou biso touzali ko prépare de sorte ke to sa la lisu sou li bala ya malonga po ete to kende po na mou la mitan o e zali ko ya soit po na bo kambi soit po na ebite wala po na bo kambi eko don yangonde moutou ezali ya moutou ya me ba e bakani sa kete a dof mozito pa ske a lo bakana ete a fan da kaniya esengeli ko sa la mans o yo ko ki ko sa la men le lo yo na bandzi ete ba zali ratrape na kati na forfaitur na bango pambate biso ezali nde ba valeur touzali ko lakisa o yo to sengaja ki na bango don so ki bango ba zaga demarche monsusu na bandza ete esengeli ba e ba lulengenini o bango moko ba koki ko tango donc voila na mou kousei ma e nako ki ko lo bak alors po na o su ki sa peut-etre nako bandela po na ko lo ba ee te biso ma ee tozali biso nouvel elan tozali ko reconnaitre ete te communiquer ya monsieur martin fayu loupo ya signé le 31 mars 2022 et pa yuapi a zali ko lo ba ee te nouvel elan na adolf mozito ba zali lissou sute na povo ya ko engager la mou kato lo ba ee zali lo kouta monene lo kouta monene po na nini parce que lettre o ee alobi ya le 22 décembre 2022 exista ka te eleman liboso yango an so ki exista ka abimi sa yango pe ateng delabino konteni na yango ezali ni yami bali to lakisi ete adolf mozito effectivement akoma mo kanda akome la monsieur martin fayu lopo la coordonateur ya la mouka na dati ya le 20 pe na dati ya le 21 décembre 2022 na katida moukanda wana a talisie ete konvention yale 19 novembre 2021 oyo ye martin fayu loupo na adolf mozito ba signé elango et lopi ete ba angomi bali ba zali lissous ba ko fondateur ya la mouka te ba ko fondateur ya la mouka ekomi eside na nouvel elan en konsekance eside na nouvel elan ezali sur le plan statutaire na ba e bakamba kayango ndzo kande biso na katina nouvel elan mo e tope moto a zali ko kamba parti na biso nouvel elan selon statu na biso kombo da e msio polen boma ndzo kande pwiske msio martin fayu loutangoto pesti bango flambo a komi coordonateur a bengisi réunion aprésidium tu ebisie na moukanda ete président a parti nouvel elan azali ko ya ya tombo ki alobite ya koki ko yamba président ya parti na biso te biso te lobi et sengali kosa la keba parce que y a un écart y a une différence à faire entre les sentiments et les égaux personnels na ba valeur na ba na ba principe o ba texte esali ko kamba mangomba na biso na katina texte esali ko kamba mangomba na biso e lobi ete parti politik nne komiko fondate nzo ka parti politik wane esali na moukambi nangwa adaf mouzit o azali moukambi a parti nouvel elante adaf mouzit o azali militant loko langay loko laba militant o ebazali na katina sal au me na sel difference ya ye yenda zwa ma kanisiwa na tobinge inisiateur azali mouko ya ba personalite oyo azali ko pesa mou maboko na eko e te parti na biso e kende ligoso me mouye azali ko tambu sa yango kombo da e msio pole mbo maboko sika oyotango ye a yei paske nako rapele ete ngay oyo nazako loba ligoso na bino na akompanya msio pole mbo ma presidant ya parti na ngay na renyo oyo ya presidio mouana babo ya koyamba biso to e bate ma kanbo ni yeleka finalma to yo kakaka babo bi ete te to ya kite na renyo ngay na akompanya ina renyo an ponna kou lagisayete to zali respectue meme letre ya presidant polembo ma ezali a ou ya zali kou lagisayete effectivement a yekou ya nola na mbe la ou ya presidio donc biso to zali kou rekonetre ma e bakou mu anate pambate ezali na yango ma kanbo ya sentiment ya moto et non ma kanbo ya ba principe ba valeur o ezali repri tope voilà ezali na kati na konvention na biso donc ma eo nyo sotou et tambo na moukanda wana ezali lo kouta pe de nul effet ya misato na koloba ete ba organe oyo ba kotisi na kati na la mouka sans ke e respecte e konvention a la mouka sans ke e respecte approbation ya ba organe statutaire ya la mouka notamment organe ya décision ezali presidium ezali de nul effet ezali ezali ko existet eo e goza koumana ezali fabrication ya lo kouta o ba toba sali nan denge na bango ya mi neyi na sali kolobao a ete biso mokolo yale 11 avril 2023 tozali ko zela ete martin fayu luma didi a ya ko pe sa flambo ya la mouka na biso nouvel elan toye ba na ko kamba na simon na biso le lenge e sengel so ke e asali a ngote toko konstate ete a mi longoli na la mouka pa mbate a viole mi beko ya la mouka a koti na ilegitimite pe na mouman la toko zo a peple na biso a temoin toko tambwisa la mouka nan denge volonté a peple e sengel a merci beaucoup mesdames et messieurs de la presse en tout cas nous sommes arrivés à la fin de cette conférence de presse qui a été consacrée à la mise au point discrétaire général de nouvel élan ou disons à sa réaction au communiqué démarqué faillou le coordonnateur de la mouka daté du 31 mars 2023 voilà merci à vous tous de votre patience et d'avoir répondu vraiment à cette invitation merci à vous messieurs les secrétaires générales merci aussi à vous chers téléspectateurs qui vous suivez en ce moment en direct sur la télévision démocratique d'ici là portez vous bien au revoir ma mission tv le miroir du mort non non Sous-titrage FR ?